Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon onduleur. C'est un appareil qui permet d'alimenter des objets qui fonctionnent sur l'alimentation secteur à partir d'une batterie 12 volts. Comme je vous ai dit, un onduleur fonctionne sur une batterie 12 volts comme ceci. C'est un petit module qui transfère l'alimentation continue de la batterie en courant alternatif 120 volts qui permet d'alimenter des appareils qui fonctionnent sur l'alimentation secteur. Dans mon cas ici, c'est 120 volts alternatif, mais ça peut très bien être 230 volts, comme les Européens, il n'y a aucun problème. Donc lorsqu'on alimente l'onduleur, vous voyez que les appareils se mettent en fonction. Donc c'est un onduleur beaucoup plus puissant que ma version précédente. Et je vous conseille fortement d'aller voir sur mon site internet pour avoir les schémas et les détails du projet. Donc mon onduleur permet d'alimenter des objets sur le courant alternatif. Donc on part d'une batterie 12 volts comme ceci. Dans mon cas ici, c'est 12 volts et 7 ampères heures. Donc c'est une batterie assez puissante pour produire assez d'énergie pour alimenter des ampoules comme ceci. Donc on a deux gros dissipateurs de chaleur de chaque côté. Il y a deux transistors MOSFET de ce côté-ci et deux transistors MOSFET de ce côté-là. Donc ces transistors permettent de créer une oscillation alternative pour créer le courant alternatif qui va à la sortie. On a un transformateur de ratio 1 pour 10 qui permet de passer de 12 volts à 120 volts. Donc avec ces deux facteurs-là, donc courant continu à courant alternatif et le ratio de 12 volts pour 120 volts, on obtient donc un courant secteur. Donc maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de mon onduleur. Donc vous allez voir, c'est super simple. Si vous voulez augmenter les puissances de votre onduleur à vous, il faut savoir qu'il faut augmenter la capacité du transformateur. Avoir un plus gros transformateur qui est capable de supporter les puissances que vous désirez avoir. Il faut avoir de la bonne dissipation de chaleur, donc en mettant des bons dissipateurs de chaleur de chaque côté pour les transistors MOSFET. Et avoir une bonne batterie à l'acide qui est capable de supporter, qui est capable de donner assez de courant. Donc une batterie de 12 volts, de 12 volts, 7 ampères heures, c'est bon. On peut aller vers même plus pour avoir des meilleures puissances. Donc plus qu'elle va être grosse la batterie à l'acide, mieux ça va être. Donc je recommande vraiment les batteries à l'acide puisqu'elles sont en cas de donner beaucoup de courant pendant un bon temps, une bonne durée. Et elles ont une très très bonne capacité. Donc on part avec une batterie de 12 volts comme celle-là. On peut le faire avec une batterie de 24 volts, deux batteries de 12 volts en fait mis en série pour avoir 24 volts, 36 volts. Le seul avantage c'est que votre transformateur, au lieu d'avoir un ratio 1 pour 10, vous allez avoir besoin d'un transformateur avec un plus petit ratio. Mais la puissance de dissipation va être la même. Donc vous partez avec une batterie qui est en courant continu et on va finir avec un tension secteur, 120 volts en Amérique, 230 volts en Europe et d'autres pays alternatifs. Donc pour ce faire, on passe par premièrement un circuit d'oscillation qui lui va gérer une oscillation. En fait, le premier circuit d'oscillation va gérer une oscillation et il y a un autre circuit qui sert à créer l'inverse de ce circuit-là. Dans le fond, un inverseur qui va créer l'inverse du circuit-là pour créer l'ondre inverse qui est créée dans l'ondre alternative. Donc le schéma de ce circuit-là va être sur mon site internet. Je vais juste vous expliquer le fonctionnement ici général. Donc pour que vous ayez une bonne idée à quoi, comment on peut faire un onduleur facilement. Donc ensuite le circuit d'oscillation lui, il crée une oscillation de 60 hertz en Amérique pour le 120 volts. Et ici vous pouvez le modifier pour avoir 50 hertz pour 230 volts si vous voulez pour les autres pays d'Europe, etc. Ensuite, ce circuit d'oscillation-là, il va contrôler le circuit de puissance qui est les MOSFET. Donc moi, mon circuit, j'ai mis 4 MOSFET, donc 2 pour chaque côté du transformateur. Puisque c'est un transformateur center tap, donc il y a comme 2 bobines en sortie. Ces transformateurs-là, ils sont un peu plus chers et un peu plus durs à trouver, mais il en existe plein de sortes avec différents ratios. Je ne suis pas inquiet, vous allez pouvoir vous en trouver un. Donc ici, comme ça, j'ai mis 2 MOSFET de chaque côté. Comme ça, on dissipe la puissance mieux. On sépare la puissance en 2 MOSFET et comme ça, on peut y aller avec plus de puissance. On peut doubler la puissance de mon onduleur. Donc c'est vraiment plus vous en mettez, mieux c'est en parallèle. Donc pour plus de détails, encore là, allez voir le schéma qui est sur mon site internet. Ensuite, les MOSFET, eux autres, vont contrôler, comme je l'ai dit, le transformateur. Un transformateur center tap, donc qui a à l'entrée une seule bobine, à la sortie 2 bobines, qui permettent d'alimenter, en fait, quand on va le mettre à l'inverse, va vous permettre d'alimenter et de créer 120 volts ou 230 volts alternatifs. Donc les principales améliorations de mon onduleur comparativement à mon ancien onduleur qu'on peut regarder dans la vidéo juste ici. Donc la vidéo que vous voyez, c'est un très bon onduleur, mais il y a plein de facteurs qui ont fait que la puissance était mal dissipée. Donc les transistors, je les avais mis directement sur le circuit sans mettre de dissipateur de chaleur. Donc on montait seulement de 2 ou 3 watts et on dépassait la température de jonction à l'intérieur du transistor MOSFET, ce qui est très, très fatal pour ce genre de transistor-là. Donc en mettant des gros dissipateurs de chaleur, j'ai réglé le problème. On peut monter jusqu'à environ 40 watts de plus qu'on pouvait y aller avec celui-là. Donc c'est beaucoup mieux. En mettant aussi 2 transistors MOSFET en parallèle de chaque côté au lieu de 1, c'est beaucoup mieux. On double la puissance. Aussi, j'ai passé pour une batterie de 12 volts 7 ampères. Il y a vraiment une différence à la durée, mais aussi il y a le cas de donner plus de courant au départ, puisque au départ, pour allumer les ampoules, ça prend un peu plus de courant. On peut toujours, si vous avez encore votre vieille batterie 12 volts, ou vous en avez plusieurs, on peut toujours les mettre en parallèle, comme ça, on peut doubler et quadrupler même la durée de notre onduleur, donc la durée de fonction de l'onduleur. Donc aussi, quelques modifications comparativement à mon ancien onduleur. Donc le nouvel onduleur, j'ai changé le système d'oscillation. Dans l'autre onduleur, j'avais un petit système avec des résistances, des condensateurs et 2 transistors. Donc c'était un système d'oscillation très très simple, mais par exemple, on n'avait pas une fréquence d'oscillation fixe. Donc on avait 56 Hz, des fois 57, 58, tout dépendant. Mais là, avec mon nouveau système d'oscillation beaucoup plus stable, on a des meilleures performances, puisqu'on est vraiment à le 60 Hz, et le contrôle via les MOSFET est beaucoup mieux. Donc pour plus de détails, pour ceux qui sont intéressés à reproduire le projet, rendez-vous directement sur pebelectronique.com. Les schémas complets sont disponibles sur mon site. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description. Donc aussi, quelques modifications comparativement à mon ancien onduleur. Donc mon ancien onduleur, je pouvais alimenter seulement une ampoule comme ça ici de 9 W. Donc c'était vraiment pas beaucoup. 9 W et les transistors MOSFET chauffaient beaucoup, beaucoup. Comparativement maintenant, ici j'ai une ampoule de 60 W, celui de 9 W et un de 40 W. Et les transistors MOSFET chauffent nullement. Il n'y a rien qui chauffe. Le transformateur ne chauffe pas non plus, les transistors ne chauffent pas. La seule chose, c'est que la batterie se vide plus vite. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez en mettre deux en parallèle. Ça va fonctionner très bien. Donc la puissance que j'ai calculée, c'est environ 160 W. Mais je suis sûr et certain qu'on peut dépasser ça parce que présentement, on a 100 W. Et après une minute de fonctionnement, il n'y a absolument rien qui chauffe. Donc je suis sûr et certain qu'on peut dépasser facilement cette puissance-là. Et donc 160 W, c'est peut-être la puissance stable. Peut-être que la puissance maximale, ça pourrait être vraiment plus. Donc je vous recommande vraiment de construire cet onduleur-là beaucoup plus puissant que mon ancien onduleur. Et avec vraiment des meilleures performances de puissance dissipée et de puissance de sortie avec cet onduleur-là. Donc il faut savoir que les onduleurs sont très pratiques lorsqu'il y a des pannes de courant. Puisqu'on peut s'en servir pour alimenter des ampoules ou d'autres appareils fonctionnant sur l'alimentation du secteur. Donc tous les détails du projet vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. Le schéma, tous les détails du projet. Et pour plus de détails aussi, vous pouvez cliquer sur la vidéo juste ici. Vous allez avoir beaucoup plus de détails sur les explications du schéma, du fonctionnement de l'onduleur. Donc allez voir la vidéo sur les explications et tous les projets, tous les schémas sont sur mon site internet pbelectronique.com.